Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour en Paris, votre rubrique en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce jeudi 20 octobre, je suis parti du côté d'Anguin, Réunion 4 bien entendu, avec l'Etrotter, une semi-nocturne intéressante Avec quelques courses vraiment ouvertes, en tout cas moi j'ai choisi la cinquième course, le prix de la muette, il faudra être patient Elle se déroulera aux alentours de 19h avec une course autre montée, comme vous le voyez pour des pouliches de 4 ans N'ayant pas gagné 45 000 euros, 2250 mètres à parcourir, un parcours réduit à l'occasion de cette compétition Je n'ai retenu qu'une seule pouliche au départ, ce sera le numéro 7, Igorine Alors c'est une débutante au trop montée, mais son profil me plaît tout particulièrement J'aime beaucoup les concurrentes qui débutent au trop montée sur des parcours qui peuvent leur plaire en fait C'est vrai que c'est une jument qui a montré beaucoup de vitesse, regardez ses performances Elle reste sur une troisième place sur un parcours de vitesse à Cabourg, entre temps une 12.3 sur 2050 mètres Donc elle a beaucoup de vitesse, regardez auparavant, à Vincennes pareil 2175 mètres, une 13.7 Vraiment très très bien également, là elle a déçu, c'était un parcours de vitesse également Mais voilà, une 13.5 encore une fois à Vincennes, comme je vous l'ai dit c'est vraiment une jument, une pouliche pardon Qui a de la vitesse, elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs, je pense que c'est vraiment le moment d'essayer Cette course au trop montée, en plus l'engagement est vraiment favorable, elle est à moins de 2000 euros du plafond Je vous l'ai dit, sa vitesse de base fait vraiment qu'elle a une très belle carte à jouer Donc voilà, pas besoin d'en rajouter plus, moi en tout cas son profil me séduit tout particulièrement Et ce sera donc un jeu simple que je vous indique ce jeudi 20 octobre sur l'hippodrome d'Anguin En réunion 4, donc le 507, Igorine a joué de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés On va faire un petit point sur ce qui s'est passé hier, je vous indiquais jour 9 Dream Je vous montre rarement mon tableau, vous le voyez en mois d'octobre, jour 9 Dream il a fait deuxième à 40 contre 1 chez The Turf Du coup 7,80 à la place, ça m'a permis de repasser en positif, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au portefeuille Voilà on a eu une mauvaise passe en début de mois, là ces derniers temps ça se passe beaucoup mieux Comme vous le voyez, c'est vrai que ce jour 9 Dream m'a vraiment beaucoup séduit Déjà je vous l'avais indiqué le mois dernier, il avait rapporté 8,90, cette fois-ci 7,80 On continue de se régaler avec ce concurrent qui à mon avis va encore continuer à monter les échelons Et va très bien briller cet hiver, donc voilà n'hésitez pas à le retenir sur vos tablettes En vue du meeting hivernal sur l'hippodrome de Vincennes On espère en tout cas que ça va continuer, il reste encore une douzaine de jours avant la fin du mois On va essayer de vraiment maximiser nos chances et de finir le plus positif possible à l'issue de ce mois Donc voilà, moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris De m'être fidèle également, si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant à la petite loge si ce n'est pas encore fait Pour être au courant des prochaines vidéos Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr Qui vous offre comme vous le voyez jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc voilà, si vous en profitez n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site Moi je vous retrouve dès demain vendredi, je ne sais pas encore si ce sera du côté de Chartres ou du côté de Vincennes Mais en tout cas, soyez présents au rendez-vous Moi je vous remercie une nouvelle fois et je vous retrouve dès demain pour de nouvelles aventures Bye bye et bon jeu à tous